alors bon je pense que je je pense je pense que pour la partie canne et tout ça et bon ça c'est pas la peine de répondre on a déjà répondu la première partie si vous avez assisté au match d'ouverture etc par contre la question qui revient souvent c'est Zaki par exemple bien sûr Zaki il est dans ses fonctions il continue à travailler bien sûr on aura de la visibilité on va on a commencé déjà bien sûr à fixer les échéances futures j'ai parlé de celle du mois de mars donc on est en train de finaliser donc on parle d'un certain Maroc Argentine c'est vrai Maroc Brésil plutôt Maroc Brésil au Maroc ou au Brésil Agadir plus exactement avec la grande équipe du Brésil donc on va finaliser d'ici la fin de la semaine donc l'organisation de ce match voilà une exclusivité donc mois de mars maroc Brésil un scoop exclusivité Maroc Brésil mois de mars c'est normal on est sur radio mars merci de célébrer un autre mois monsieur le président donc et puis bien sûr on va continuer par la suite à le programme dont bien sûr l'objectif il est unique c'est de préparer l'équipe nationale pour les prochaines échéances il y a les jeux olympiques déjà l'année prochaine bien sûr et puis les qualifications et pour la coupe du monde et pour la canne 2017 et on fera le point en tout cas le suivi donc là vous êtes confiant il n'y aura pas de sanctions pratiquement si on va disputer les éminateurs de la coupe du monde a priori il devrait pas y avoir de pour la coupe du monde moi je pense que la question était même tranchée il y avait une déclaration de monsieur blatter il y a quelques jours et qui a été reprise au niveau des sites officiels et bien sûr on a eu assez d'entretiens à marrakech en tout cas par rapport à la fifa je peux dire que la relation aujourd'hui il est au top et que le maroc la fédération et le royaume du maroc on est dans une situation idéale par rapport à la fifa et je pense que par contre autre point soulevé par nos auditeurs la violence sur les salles des oliganes sincèrement aujourd'hui il faut dire que là aussi pour dire les choses telles qu'elles sont d'une manière générale moi je dis que au niveau des stades juste j'étais agréablement surpris par tout d'abord le nombre de spectateurs qui étaient présents dans la majorité de nos stades c'est un très très bon signe et deuxièmement le comportement aussi idéal de ces spectateurs maintenant je les dis je le redis que cette poignée de personnes qui n'ont rien à voir avec le football leur comportement d'ailleurs qui s'affiche en dehors des stades parfois à des dizaines de kilomètres de des stades moi je pense que cette catégorie a eu assez de temps il a aussi les pouvoirs publics bien sûr je pense qu'on a assez parlé il faut qu'il y ait un peu d'action parce que ce ces gens n'ont pas n'ont rien à voir avec le football ils pourrissent le monde du football le football c'est une passion c'est un spectacle c'est une fête et je pense que les marocains les jeunes les moins jeunes ont le savoir nécessaire et la culture nécessaire sportive pour fêter pour faire des événements effectivement des véritables fêtes personnellement j'étais dans des stades à plusieurs reprises j'ai assisté et ce sont vraiment des fêtes de football et la preuve a été confirmée lors de l'organisation donc des matchs de la coupe du monde le comportement des spectateurs marocains est une fierté du football à lui seul constitue une véritable fierté je dirais quand je dis le comportement c'est tout le process dès le départ comment les gens se sont organisés pour acheter leur ticket aller au stade se comporter au niveau du stade quitter le stade à lui seul ce comportement est une fierté et je tiens sincèrement à féliciter ces ces populations ces jeunes et de dire que oublier donc les gens qui se trouvent en marge et qui se considèrent d'ailleurs qui se donnent des dimensions qui ne leur appartiennent absolument pas il faut les oublier ils n'ont rien à voir avec le football l'histoire et le déroulement des choses va les écartées le football et là il est réservé aux gens passionnés du football qui aiment le football et qui fait le football et les marocains comme je l'ai dit ils sont assez mûr ils ont le savoir ils ont la culture pour le faire nagib on n'a pas beaucoup entendu ce matin j'ai été passionné parce que j'aime les gens passionnés il est certain que s'il faut aussi l'argent est un président passionné je souhaite que ce ne soit pas seulement un président qui soit de passage parce que on aurait besoin d'un président qui fasse carrière dans la fédération de foot et sur ce il a fait preuve d'une certaine autorité parce que si l'arsenal juridique lui permet il prendra des sanctions contre tous les fauteurs de les empêcheurs tourner en rond mais la meilleure autorité c'est l'exemple à s'il dit comment justifiez vous qu'une fédération réellement aucune de football qui est assistée financièrement parce qu'elle ne produit rien elle vit de subvention de subvention très forte soit aussi dépensé dans des secteurs comme le domaine technique il a géré comment peut-elle dépenser beaucoup d'argent d'un argent qu'elle produit pas qu'on lui donne c'est très simple Anna a de la question et d'ailleurs pour vous parler franchement j'ai lu votre article je ne parle pas de cet article là j'ai lu votre article il est explicite c'est ça merci d'être là ce matin parce qu'après l'article moi si j'ai invité à votre place je ne serais pas venu aujourd'hui c'est un article à sa place la question elle est pertinente là je tiens à expliquer une chose très très simple un effectivement on a un argent qu'on reçoit qu'on ne produit pas c'est à dire nous on ne produit pas de valeur ajoutée mais on a un argent on est subventionné pour faire quelque chose maintenant l'enjeu pour nous l'enjeu pour nous c'est comment organiser c'est réussir l'organisation c'est atteindre les objectifs parce que effectivement si je me soucie si j'oublie ça et je dois me soucier de la production de la valeur qui me donne les moyens ça c'est une autre question c'est une autre logique en attendant d'autres perspectives et d'autres trajectoires l'évolution aujourd'hui m'oblige à dépenser l'argent pour atteindre les objectifs arrêtés préalablement sur le plan technique je commence par la conclusion aujourd'hui le total d'ailleurs sur votre article vous avez un peu minoré c'est un peu plus que ça plus que 20 millions de dirhams pour être franc de salaire de salaire il a parlé de 20 millions c'est beaucoup plus pas par an il l'a dit par an s'il te plaît pour que les gens qui n'ont pas lu l'art mais tu vas savoir mieux que Najib si l'Ajib ne rectifie pas non monsieur le président a dit par an Samara Samara Anna Singoulik le bilan pour commencer par la conclusion aujourd'hui nos staffs techniques ne coûtent moins que ce qu'on donnait à Gareth lui seul alors là il faut des chiffres là rien que l'a dit les chiffres je suis prêt à les partager je n'ai aucun problème rien que l'a dit nos staffs techniques d'aujourd'hui coûtent moins cher que Gareth lui seul de l'équipe A rien que l'équipe A là je parle de l'équipe A les staffs des équipes nationales le staff des équipes nationales le staff des équipes nationales mais quand je parle des équipes nationales je ne parle pas seulement du coche je parle de de toutes les recettes tu parles du salaire de Zaki de Haji de Shiba et de Fouhami etc voilà les gens tous ensemble c'est pas le salaire de Gareth et si tu veux rassembler les classes l'équipe locale etc c'est moins que le salaire Gareth plus Pembe c'est plus que tu me dises que c'est beaucoup posons la question correctement quand je mets c'est très beaucoup la resme les contradiens le DNA le entraîneur parce qu'il est national le bas niveau on me dit voilà une vision dégradée du cadre national etc etc quand je donne Zaki aujourd'hui il touche 500 000 ou 500 000 aujourd'hui il y a des entraîneurs qui touchent 200 250 000 c'est pas normal là ça c'est un autre point de vue mais moi j'ai une réalité il y a une réalité qu'il faut dire aux gens qu'il faut expliquer attention président généralement dans les grands pays de football Angleterre Italie etc l'entraîneur de l'équipe nationale touche beaucoup moins que les meilleurs entraîneurs je n'ai pas de problème par rapport à cela mais en tout état de cause aujourd'hui on n'est pas fait de la logique bien sûr je sais que le Mourinho le Guardiola il est beaucoup plus qu'un il n'y a aucun problème même en Égypte un moment même en Égypte c'est d'amil Anna aujourd'hui je te dis que par rapport à la situation du DNA qui a évolué d'une telle manière d'ailleurs par rapport à cela moi j'ai aussi un autre point de vue je dis que l'évolution dans les contrats et des joueurs et des entraînés et des entraîneurs est disproportionnée par rapport à l'évolution des moyens propres de nos clubs et des recettes c'est à dire la valeur ajoutée que le football a généré d'ailleurs dans une logique pratiquement d'assistance financière a été octroyée en pratiquement en totalité aux entraîneurs et aux joueurs est-ce une bonne chose ou non mon point de vue non parce que en plus il y a les préoccupations des clubs et les priorités des clubs sont tout cas la formation c'est tout l'infrastructure et de l'infrastructure aujourd'hui personne sur son budget n'a jamais mis une rubrique mais je n'ai rien à l'entretien alors que moi ça je suis d'accord mais on a une réalité on a des échéances encore une fois l'approche on corrige la réalité et on passe à l'action où là on doit redresser au fur et à mesure je pense que les salaires aujourd'hui octroyés aux cadres nationaux restent dans des niveaux très corrects par rapport à cette situation le défi et l'enjeu c'est pas ça il faut justifier son salaire voilà il faut qu'il y ait un travail qu'il y ait un résultat qu'il y ait du travail continu qu'il y ait de l'encadrement continu les cadres de la DTN ils ont un programme c'est farer il a un programme si ça qu'il a des objectifs croyez-moi que le premier décalage par rapport aux objectifs fixés le premier écart sera pris en considération ça va pour être clair et pour mettre fin on a des échéances on a des objectifs c'est farer à exposer son programme c'est qui il a bien parlé des défis il a bien situé ses enjeux vous allez me dire est-ce qu'on facilite leur tâche justement pour la mise en pratique de leur programme je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose et par rapport à cela il y a effectivement à chaque fois j'entends des polémiques et là aussi il faut clarifier par exemple est-ce que c'est vrai que pour l'affaire de Dea Prime par exemple qui voulait jouer des matchs et puis finalement après ça c'est pas fait pour Dea Prime il y avait un match qui était prévu par la Tunisie les Tunisiens nous ont invité à Tunis jouer le 6 nos joueurs ils ont fini leur championnat le 4 les Tunisiens soit le 6 soit le 9 on a discuté avec nos amis tunisiens pour organiser le match le 9 parce qu'il est inconcevable que les joueurs terminent le 4 et qu'ils soient en Tunisie le 6 pour jouer le match le 9 ça pouvait se faire alors le 9 comme les Tunisiens ont dit on a déjà pris un engagement avec les Algériens ils ont joué contre l'Algérie mais il y a quand même le Sénégal ici le Gabon la Guinée on avait trois possibilités aussi le Sénégal et le Gabon ils sont venus avec un programme qui a été établi il y a un mois les gens là ils sont des professionnels ils avaient prévu des matchs ils ont joué des matchs la seule possibilité les canadiennes la demande soit disant imprévue la Guinée on les a fait jouer contre l'équipe nationale olympique qui était en stage aujourd'hui quand on discute il y avait une opportunité qui n'a pas été exploitée donc quand il y a des rumeurs il vaut mieux communiquer alors comme vous le faites maintenant par exemple d'accord on ne peut pas passer notre temps parce qu'il y a un peu le bon sens on doit se fixer les grandes lignes les clarifier on ne goulou la rumeur faites donc les grandes lignes à la limite je peux comprendre mais si je m'amuse tous les jours à clarifier des situations qui n'ont rien à voir avec le bon sens l'équipe nationale a trois opportunités comme ça sur un coup de tête je veux dire je ne veux pas te faire profiter de ces matchs je veux te mener la vie difficile il n'y a qu'un tête la situation tout simplement je ne comprends pas pourquoi je vais perdre toute cette énergie toute cette logique développer ce raisonnement pour mener la vie difficile la réussite c'est la réussite du Maroc la réussite c'est pas ma réussite c'est très important de clarifier l'équipe nationale c'est l'équipe nationale de toutes les marocaines et de tous les marocains personne personne n'a le droit de rêver faire avoir une partie ou quelque chose des équipes nationales le droit de rêve est interdit aujourd'hui c'est la réussite c'est la réussite maintenant dans cette logique on va s'assurer dans ma vision on va s'assurer dans l'action on va s'assurer dans l'action c'est un problème je suis d'accord je suis d'accord mais le fait de me dire il y avait trois opportunités parce que vous voulez lui mener la vie difficile si je veux lui mener la vie difficile non non je pense pas non non c'était peut-être au fait alors président vous êtes d'accord on prolonge une petite demi-heure ah non je n'ai pas de problème c'est pas de problème alors donc un petit changement alors petite note de service à ceux qui sont à Casablanca au studio Amin Birouk ou Adil Omari donc ça va démarrer à 10h on va prolonger d'une demi-heure on va rattraper justement la demi-heure qu'on n'a pas perdu parce qu'on a pu parler des travaux on a parlé du tram on a parlé du siège de la fédération après il faut qu'ils nous disent justement le siège de la fédération on en parle c'est juste restant sur Hadia au fait ce qui s'est passé on n'est pas en train de lui mener la vie dure à Fakher ce qui a circulé on ne fait que reporter ce qui a circulé donc peut-être que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai à vous de confirmer ce qu'on a dit c'est-à-dire que Fakher il y avait cette échéance et que certains clubs qui voulaient préparer leurs joueurs durant cette trêve leur trêve ils se sont plus ou moins manifestés ou là ils ont essayé de bloquer ou là on ne sait pas voilà ce qui a circulé je vais à vous donner je vais vous donner voilà je vais vous donner j'ai jamais je vais vous donner je vais vous donner un petit truc C'est un problème de la famille de la futebol, c'est que le futebol n'est pas malheureusement. Il y a des responsables, soit les responsables, les responsables de l'India, ou les responsables de la communauté, qui ont la seule piste de confirmation de leur vie, c'est qu'ils ont des relations avec eux, et qu'ils ont donné des relations avec eux. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? En ce moment, la fédération a dit au travail d'institutionnel, nous avons pris un porte-parole. Comment vous dites que c'est une porte-parole ? C'est un porte-parole. Je ne dis pas d'accord. Non, je ne dis pas d'accord. Ne dis pas d'accord. Ne dis pas d'accord. Non, je dis pas d'accord. Je dis que je vais vous donner le mot. Je vais vous donner la bouche. Les gens qui veulent vous donner un petit déjeuner, les gens qui veulent vous donner un déjeuner. Il y a un déjeuner. Je vais vous donner un bon choix Je vais vous donner un bon choix Je lui ai dit C'est un bon choix Je n'ai pas de qualité Je suis d'accord Mais Nous avons mis le port parole Et nous avons mis le voe officiel Et tout le monde Il y a dit que je ne comprends pas Je vais vous dire à vous maintenant C'est ce qui est le cas C'est un élément de perturbation C'est le monde du football Et je précise Leur seul Axe D'identification Et de confirmation dans la vie C'est de maintenir ses relations Et ça c'est absurde Et ça ne pourra pas continuer Ça ne pourra pas continuer C'est une action Si on veut aujourd'hui Professionnaliser les choses Et parler du professionnalisme La première question de Lino A laquelle je reviens Le professionnalisme c'est un tout Le professionnalisme Dans le monde Les structures Elles ont un porte parole Elles travaillent par décommuniquer C'est la seule référence C'est une action C'est une action Je vous dis que c'est un problème. Je veux que les médias existent. Désormais, ils n'existent pas. Ils n'existeront pas. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est l'amour officiel de la rumeur. Je voulais poser une question tout à l'heure, M. le Président. C'est à propos du membre fédéral. Est-ce que le membre fédéral sait aujourd'hui, à la fédération, ils ne défendent pas un club ? Ils défendent l'intérêt du football. Est-ce qu'on est conscient justement ? Votre entourage, en est-il conscient ? Moi, je dis que passer d'une situation où la personne du Président était confondue au club à une situation statutaire qui l'oblige à être dans une logique d'impartialité parfaite est un exercice difficile. Il faut avoir les capacités mentales, culturelles, pour réussir cette transition dans les meilleurs délais. Je peux vous dire aujourd'hui que les capacités des uns et des autres diffèrent d'une personne à l'autre. La transition, elle est en général longue, mais, mais, pour moi, l'impartialité des structures de la Fédération est une priorité. Et je n'hésiterai. Là où je vois clair, là où la situation est nette pour moi, c'est que l'implication des structures de la Fédération, dont l'intérêt direct d'un club ou d'un autre, est synonyme d'une sanction radicale. Ça, c'est clair et c'est net. ZAMALA, ça nécessite ni approche participative, ni, mais, 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 mais. Ouvrons tous intelligemment et civiquement à réussir cette transition. Effectivement, avoir, en même temps, un appareil de la Fédération composé que par les gens du football est une très bonne chose. Mais, les avoir avec un esprit d'impartialité totale est une chose difficile pour laquelle il faut travailler. Il faut travailler tous les jours. Je protège Hedka et je le protégerai. Je protège, parce que je sais effectivement que l'amour des clubs par les présidents, je le comprends, il est humain, il est naturel. C'est ça ce qui les pousse, à faire des interprétations qui les ramènent malheureusement dans des situations subjectives. Je protégerai Hedka, je protégerai nos arbitres, je protégerai la structure de la programmation. Je ne peux pas vous dire quelles étaient les difficultés réelles pour réussir une programmation. Aujourd'hui, alhamdoulilah, après quelques temps, c'est devenu un exercice normal. Croyez-moi que c'est fait par les mêmes fonctionnaires de la Fédération. Et je les félicite. Ça veut dire qu'on a les potentialités capables de faire. Laissons-les faire. Et c'est comme ça qu'on peut continuer. C'est comme ça qu'on peut évoluer. C'est comme ça qu'on est appelés tous à construire. Notre football, aujourd'hui, a besoin de la construction, a besoin du travail, a besoin de comptabiliser le nombre d'heures de travail au service du football. On n'a pas besoin de se référer à des rumeurs et venir dans des plateaux formuler malheureusement des phrases qui n'ont aucun sens de point de vue vocabulaire ni jargon populaire. Alors, il est 10h. Normalement, on devrait arrêter. Mais on va continuer, comme je vous ai dit, une demi-heure de plus. Voilà. On va péter sur l'émission d'Adil Omari. Mais désolé, mais bon... Vous êtes de quoi désolé ? Désolé quoi ? Par rapport à son invité. 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 Voilà. Finalement, Adil. Il est en train de parler. Alors, attendez. Conseil pour les achats. Et après, Adil va poser une question au président. Juste avant. On a tous les aîné, il a dit qu'on a fait ce qu'il n'a pas. Il n'a pas besoin de m'achatement dans les jénées de la législation. Et depuis le déclaré, on a récit une partie. On a donné. Il a donné. Il a donné. L'agriculture aéreux. L'élection. L'élection. Il a donné. 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 en plus, on s'est éclaté à la question de l'évolution de l'évolution. La deuxième question est que j'ai dit que la compréhension de l'évolution, je vous le dis à la question de l'évolution, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit. C'est parti. 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 On l'a évoqué de tous les acteurs et de formes de majeur, et de partenaires à l'économie de la population. Ce que nous avons fait, c'est qu'il y a une situation. Et nous avons de l'économie et de l'aménagement. Et nous avons de l'économie et du tout le monde. Aujourd'hui, nous avons eu des étudiants en plus de 150 gens. Nous avons de l'économie et nous avons fait des études. Nous avons de leur école des études et de leur école. Et en plus, le premier à l'évée, pour travailler sur le premier programme c'est un programme qui s'est travaillé avec le gouvernement et il y aura un programme et il y aura une journée dans les études plus tardes dans le programme dans le programme dans le programme et il y aura une idée et il y aura une idée et il y aura une sorte sur les 1.540 c'est de l'élec, il va être, en gros, qu'il y ait un peu de temps qui est un peu de temps. Il va être un peu de temps pour le plus de temps et pour le plus de temps. Mais si on est à l'éteindre, on est à l'éteindre, et on a l'éteindre, on a l'éteindre, on va avoir le problème. Avec la façon dont on a fait le problème, c'est le plus important. On a mis ennemi, on a l'éteindre le plus important Le football national a besoin de comptabiliser les heures, les heures de travail pour développer le football dans tous ces domaines. Et l'arbitrage en fait partie. Et c'est une composante indispensable pour développer le football. Le diagnostic, on en a fait assez. Tout le monde le sait. Tout le monde le partage avec des interprétations différentes. On n'a pas de leçons à apprendre et à faire apprendre les uns aux autres par rapport au diagnostic. La mise en œuvre des actions. C'est-à-dire tout le monde de la ne l'arbitrage en fait. On a fait des interprétations. On n'a pas un peu. On a fait un grand défi. On a fait acheter des actions. On n'avait pas un défi. On n'avait pas un défi depuis le camp de l'arbitrage. On n'a pas un défi. Donc, l'arbitrage et des interprétations. J'ai dit ce que j'ai dit à la prochaine fois que je peux te dire au directeur. J'ai envie de faire en cuit avec toi. Tu m'a dit que je t'aille la réparation. Mais je m'a dit que je t'aille le arbitre. Il faut que j'ai eu des cuites. Il faut avoir eu des cuites. J'ai eu l'arrivée. J'ai eu le réparation. J'ai eu l'arrivée. Il faut que je t'aille la réparation. Et si on a un certain type qui s'agit de la réparation, que la réaction du maïdou, et on peut se faire un plan qui peut se décrire la réaction du président. Ce qui est une expérience qui peut le faire. L'a dit, j'ai eu l'accompagnement pour un petit ami de la moude, j'ai eu l'a dit, j'ai eu l'accompagnement. J'ai dit, j'ai eu l'accompagnement. pour les médecins de la République. Je vous le dis, il faudrait que vous vous donnez un soutien pour que les Français ne s'en remettent pas. Vous vous donnez un soutien. Alors, le Président, nous avons fait deux SMS. Oui, je vous le dis. Non, je vous le dis. Je vous dis que je vous dis. Je vous dis que j'ai dit. Je vous dis que je vous dis. Je vous dis, C'est parti. 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 lisot. C'est parti. Aujourd'hui, nous, par rapport à notre contexte, le contexte, les actions ne sont pas évidentes. Ce ne sont pas des fatalités. Mais, avec la bonne volonté, la bonne énergie, on pourra évoluer. Monsieur le président. Moi j'ai deux petites questions très assez vite. COUative. Une. Une. Première. La première, c'est les assemblées, les adhérents et les entraîneurs. Mes prochaines questions. Parfois, on a une question très bientôt. Si vous pouvez me répondre. Le club tout d'abord. Il doit honorer les engagements. A financer l'entraîneur. Et l'entraîneur n'a pas le droit. D'aller faire des changements. Et des permutations. Qui n'ont aucun sens. Et on se trouve même. Dans des contradictions d'éthique. C'est à dire un entraîneur. Les draps fraka. Etc. Mais. Avant ça. Il faut aussi. Garantir les intérêts. Financiers. Que le club d'ailleurs. S'est engagé volontairement. Sur ça. Très bien. Par rapport. Les adhérents. Ou les assemblées. Le seul moyen. Pour restructurer tout cela. C'est d'aller vers des sociétés sportives. Il faut que les clubs. Soit gérés. Par des conseils d'administration. Et des conseils de surveillance. C'est notre objectif. Moi. J'ai une feuille de route. J'ai une démarche. Pour atteindre cet objectif. Je vous dis clairement. Que ce n'est pas facile de le faire. Mais. Si quelqu'un. A une autre démarche. Qui garantit plus de rapidité. Et plus d'efficacité. Et d'efficience. Il y a deux choses. Soit qu'il me la propose. Et je la mets en oeuvre. Soit qu'il vient. A votre place. La mettre. A ma place. Najib. Najib. Ta question. Le sport marocain a perdu son tuteur. Vous ne vous sentez pas orphelin. De l'absence du ministre du sport. Moi. Je pense que. En tout état de cause. Le football. Il doit dégager sa force. Par ses valeurs intrinsèques. Et un système est fort. Quand. Effectivement. Les valeurs. Et l'énergie intrinsèque. lui permet de survivre. Et de se développer. A l'absence du père. Moi. Je pense que. Notre relation. Avec le ministère. Tout d'abord. Qu'il faut encore clarifier. Elle était toujours excellente. Et parfaite. Bien sûr. Dans tous les systèmes. Il y a des petits hauts. Et des petits bas. Aujourd'hui. L'enjeu. Organisationnel. Et. Fonctionnel. De la fédération. C'est effectivement. De garantir. Cette autonomie. Intrinsèque. Tout en ayant. L'appui. Nécessaire. Par nos partenaires. Qui ne se résume. D'ailleurs. Qui ne se résume. Pas d'ailleurs. Au niveau du ministère. Du sport. Il y a d'autres ministères. Qui sont les véritables. Partenaires. De. De. De la fédération. Et avec lesquels. On a. Alhamdoulilah. On a développé. Et on va développer. Des relations. De partenariats. Basées. Sur des objectifs clairs. Le programme. Aujourd'hui. De. 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 On le fait. Il faut le dire. Il faut les remercier. Il faut les féliciter. Pour ce qu'ils font. Pour le football. Ils sont. Les gens. Effectivement. T'as. Qui travaillent. Sans qu'ils soient. Le diapason. Sans le ministère de l'équipement. Le ministère de l'intérieur. Tous ces gens. Les gens qui nous financent. Il faut les remercier. Parce qu'ils sont convaincus. Ils sont déterminés à aller vers l'avant. Avec la fédération. Et je pense que cette question. Nous interpelle tous. Et c'est avec ce travail. Et cette démarche. Qu'on pourra aller vers l'avant. Dernière question. Dernière question. Télépathie oblige. J'allais poser la même question. Mais maintenant. Je la. La tutelle. La tutelle a été. Pratiquement assimilée. De l'ingérence. Dans les affaires de la fédération. Et puis. Il y a un absent. Dont on parle rarement. C'est le comité olympique. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Pour nous être. Je vais vous parler. Il y a un problème. Premièrement. Il y a un problème. 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 Je suis là. Pour qu'on me dicte. Ce que je dois faire. Ou là. Pour que quelques. Personnes qui se considèrent. Importantes. Se réunissent à Casablanca. Pour me ramener. La feuille de route. Le lendemain. Il y a un problème. 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 Les décisions. Moi. J'essaie. De faire de mon mieux. Pour être dans des logiques participatives. Depuis. La tenue de l'Assemblée Générale. J'ai tenu des réunions. Des réunions fréquentes. Avec l'ensemble. Avec la réunions. Avec les réunions. Avec les réunions. L'ensemble. Avec l'arbitre. Avec les entraîneurs. Avec les entraîneurs. Il y a eu un seul intérêt et objectif qui anime l'action de la Fédération royale marocaine de football en tant qu'institution du Royaume on sert le Royaume du Maroc et on est nos services et sont à la disposition du développement de football on peut se tromper on ne pourra pas et on n'a pas le droit de rater la cible ni l'objectif et le jour on s'écarte par rapport à cela on serait notre raison d'être deviendra injustifiée et le destin des uns et des autres serait préalablement merci Président merci de votre hospitalité merci de votre disponibilité merci de votre franchise aussi et comme vous nous avez promis à très bientôt pour un nouveau point sur cette marche du football marocain c'est quelque chose qui tient à coeur à tous les sportifs marocains messieurs merci aussi de votre disponibilité merci les rebâtis vous pouvez reprendre une activité normale mon cher Amara et mon cher Aziz Daouda voilà voilà un peu de congé vous pouvez reprendre un petit peu de congé si vous voulez bien merci Nagy merci Abilaïd j'ai rien signé moi on retourne à casa tu veux déconger toi aussi c'est vrai alors on retourne à casa à vous les studios à vous Adilomare saraha raha